En 2010, ils ont soutenu ces loups d'alens ici en s'attaquant à Alpha Kondé. C'était dans le concert de paix et réconciliation nationale. C'est eux les inventeurs du concept Fulea Tournal. Camarades, salut ! Rendez-vous le 5 septembre pour la sortie du single. Mais en attendant, revenons à nos escours. Revenons à ces businessmen de la crise. Revenons à ces oiseaux de malheur. Revenons à ces pseudo-experts en paix et réconciliation nationale. C'est eux, c'est les mêmes. De 2010 à 2023, c'est eux, c'est les mêmes. En 2010, ils ont soutenu ces loups d'alens ici en s'attaquant à Alpha Kondé. C'était dans le concert de paix et réconciliation nationale. C'est eux les inventeurs du concept Fulea Tournal. Après, ils sont revenus soutenir Alpha Kondé en s'attaquant à ces loups d'alens. Ils sont toujours sous le label de paix et réconciliation nationale. C'est eux qui nous avaient dit ici, « Oulamane ou Kasori Fofana soutenu ! » Aujourd'hui, Kasori Fofana est en prison et ils reviennent avec la même intensité de voix nous dire, « Oulamane ou Mamadidoumbouya soutenu ! » C'est leur business. C'est leur business. Ils entretiennent la crise parce qu'ils se nourrissent de la crise. Ils entretiennent la crise en opposant toujours les dirigeants aux populations. Ils entretiennent la crise en opposant toujours les ethnies les unes contre les autres. C'est toujours dans leur bouche, vous entendez ? C'est un ethno. Il s'est communautarisé. Si le débat ethnique et régionaliste vous intéresse autant que ça, commencez par aller changer ce qui est écrit dans les manuels scolaires de nos enfants du primaire où on leur apprend que la Guinée est divisée en quatre régions naturelles. Allez plutôt leur dire que la Guinée est composée de quatre régions naturelles. Pour moi, la Guinée, c'est une et une seule communauté, certes composée de plusieurs ethnies, qui doivent apprendre à vivre ensemble dans le respect de leur culture et dans le respect des unes des autres. Moi, ça c'est pour moi. Donc, vos débats de « c'est un ethno », vos débats de « il s'est communautarisé là », ça ne me distrait pas. Moi, ça ne me distrait pas et ça ne m'éloignera pas de mes objectifs. Moi, là, quand je dis que tu es un menteur, c'est à toi que je parle. Tu es un menteur. Ça n'a rien à voir avec ton nom de famille. Ce n'est pas ton ethnie qui a fait de toi un menteur. C'est toi, tu es un menteur. Quand je dis que tu es un truant, tu es un truant. Ce n'est pas ton ethnie qui a fait de toi un truant. C'est toi qui es le truant. Tu es comme ça. Ah, c'est toi, c'est ta façon d'être. C'est toi, c'est ta façon d'être. Et tu n'as pas changé de technique depuis toujours. Tu utilises les gens. Toi, tu penses que les gens, c'est des escaliers sur qui tu peux marcher pour atteindre la prochaine personne, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que tu as fonctionné dans ta carrière musicale. C'est comme ça que tu es en train de vivre, c'est-à-dire dans tes relations humaines. C'est comme ça que tu es en train de te comporter avec toutes les autorités qu'il y a eu dans ce pays qui ont eu le moineur de se frotter à toi. C'est ça. C'est ça. Donc, ceux qui entretiennent la crise ici, ce sont ces personnes-là. Et c'est les mêmes depuis le départ. C'est toujours eux qui sont dans le concert de paix et réconciliation nationale. C'est toujours eux qui sont dans des... Quand on est un homme de paix, on n'a pas besoin de l'argent du contribuable pour se battre pour la paix. Quand on est un homme de paix, on n'a pas besoin de l'argent du contribuable pour se battre pour la paix. Quand ils disent qu'ils vont soutenir le colonel Mamadi Doumbouya et tout là, ben, ils n'ont pas besoin d'argent s'ils le soutiennent vraiment. Pourquoi ils prennent des cachets ? Mais pourquoi ils amènent des budgets ? Mais pourquoi ils vont prendre des milliards ? Donc, mon colonel, faites la part des choses. Faites la part des choses. Le 5 septembre, quand vous avez fait le coup d'État, vous n'avez pas eu besoin de comité d'organisation ou de sortir un budget pour que les gens sortent vous acclamer. Vous avez tenu un discours. Les gens se sont reconnus dans ce discours-là et ils sont sortis vous soutenir. Donc, aujourd'hui, deux ans après, si on doit célébrer le 5 septembre, si vous étiez vraiment resté, si cette transition était vraiment restée sur ces objectifs de départ, vous n'aurez pas eu besoin de comité d'organisation ou de budget. Les gens qui viennent vous parler de budget de ci, de budget de ça, ils s'en foutent de la paix et de la réconciliation nationale. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui va aller dans leur poche. Ils s'en foutent de vos transitions, ils s'en foutent de votre pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est combien ils vont avoir dans leur poche. C'est tout ce qui les intéresse. C'est eux qui entretiennent le malheur de ce pays. C'est eux qui entretiennent le malheur de ces populations. C'est eux qui ont toujours opposé les autorités de ce pays aux populations. C'est toujours eux qui sont dans les bureaux de l'administration publique ou même des entreprises privées pour dire, ah, vous savez, méfiez-vous de tel. C'est un militant de l'UFTG. Faites attention, ne travaillez pas avec tel. Lui là, c'est un fervent partisan de Alpha Condé. Faites attention à tel jeune entrepreneur. Il est proche du FNDC. C'est eux. C'est toujours eux qui font ça. C'est toujours eux qui font ça. C'est eux qui entretiennent ça parce que c'est dans ça qu'ils gagnent leur argent. C'est toujours eux qui sont dans les bureaux des autorités pour dire, eh, tel quartier ne t'aime pas. Mais t'inquiète, moi je maîtrise. Écoute, tu vas me donner de l'argent. On va faire ça. On va faire ça. On va sortir les gens. Les images. C'est eux. C'est eux qui éloignent les dirigeants des objectifs. Des objectifs. Eux là, ils sont individualistes. C'est des personnes qui ne pensent qu'à leur... C'est-à-dire qui ne pensent qu'à leur gueule et à leur poche. Le bien-être commun ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le Guinéen n'a qu'à être malheureux. Tant qu'eux, ils gagnent de l'argent, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Donc, il faut faire la part des choses, mon colonel. Il faut faire la part des choses. Ce sont ceux-là qui sont en train de vous... En fait, l'ennemi, mon colonel, l'ennemi, ce n'est pas celui qui vous rappelle vos objectifs. Ce n'est pas celui qui vous rappelle votre discours de prise du pouvoir. L'ennemi, c'est celui-là qui vous en éloigne. Ceux qui viennent vous voir avec des budgets pour prendre de l'argent, soi-disant qu'ils vont organiser le concert de paix et de réconciliation nationale, ce sont ceux-là qui sont en train de vous ramener vers les erreurs du passé. Parce qu'ils ont fait exactement la même chose avec ceux qui étaient là avant. Exactement la même chose. Ces troubadours à qui vous êtes en train de donner de l'argent aujourd'hui pour venir faire des bruits en opposant les ethnies les unes aux autres, ce sont ceux-là qui sont en train de vous opposer aux populations. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui sont en train avec leur bruit et leur arrogance mal placée. Avec leur pseudo-soutien, ils ne vous soutiennent pas, ils soutiennent leur poche. Ce sont ceux-là qui sont en train aujourd'hui de remier le couteau dans la plaie des familles des victimes du 5 septembre. Ce sont ceux-là qui sont en train de remier le couteau dans la plaie de tous les Guinéens qui sont victimes d'injustice. Ce sont ceux-là qui sont en train de remier le couteau dans la plaie de tous les Guinéens qui sont morts par balle dans les différentes manifestations depuis que votre transition depuis que votre transition a démarré. Donc l'ennemi, c'est eux. Ne vous trompez pas d'adversaire. Ne vous trompez pas d'adversaire. L'ennemi, ce n'est pas celui qui est en train de vous rappeler vos engagements de départ. Votre discours que vous avez tenu, ce n'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui vous en éloigne. C'est celui qui vous en éloigne. Et celui qui vous en éloigne, là, il est en train de le faire pour mettre de l'argent dans sa poche. Quand il vous dit qu'il n'y a pas cong-cang, il ne parle pas de vous. Ce qui l'intéresse, c'est comment l'argent du contribuable va nierer cong-cang jusqu'à dans sa poche. Sinon, votre démarche, elle date d'octobre 2018. Il aurait dû sortir la chanson depuis. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Mon colonel, un dirigeant qui gère bien un pays n'a pas besoin qu'on chante pour lui. Mais quand vous voyez qu'on chante beaucoup pour un dirigeant, il faut savoir que les escrocs ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'en faisant ça, ils vont se mettre de l'argent dans leur poche. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, mon colonel. Donc, faites la part des choses et éloignez-vous de ces oiseaux de malheur parce qu'ils vous éloignent de vos objectifs. Et en vous éloignant de vos objectifs, ils vous opposent aux populations guinéennes. Ils montrent les ethnies guinéennes les unes contre les autres. C'est toujours dans leur bouche, vous entendez ? C'est un ethno. Ils s'est communautarisés. C'est leur fond de commerce. C'est leur business. Et moi, ils ne vont pas me disperer. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent qu'on ne répond pas aux coups de pied de l'âne. Je comprends votre position. Mais laissez-moi vous dire que c'est peut-être pour ça que l'âne est resté un animal bête et stupide. Parce qu'il n'y a personne qui répond à son coup de pied. Il y a des choses. 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 Camarades, salut.